Bonne année 2023 les amis, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, un joyeux Noël ! Alors pour cette première vidéo de l'année, nous avons essayé avec Yann la voiture qui a sauvé BMW de la faillite, rien que ça. Imaginez, sans elle, pas de BMW M3 ou M4. Alors c'est vrai que lorsque le manoir de l'automobile nous l'a proposé à l'essai, on a été un peu surpris, mais on s'est dit banco, on y va. Et comme chaque année, vous retrouverez au cours de la vidéo un florilège de toutes les conneries de la saison, vous allez le voir, c'est pas triste, c'est parti ! Mais avant ça les amis, un petit mot sur le sponsor du jour, Car Vertical, qui est aussi disponible sur smartphone, iOS et Android, et vous allez le voir, c'est très simple d'utilisation. Une fois sur l'application, il ne vous reste plus qu'à rentrer le numéro d'immatriculation ou le VIN du véhicule. Vous cliquez ensuite sur « Obtenir le rapport ». Et là, vous le voyez, cette BMW série 2 n'a pas été volée, en revanche elle a été accidentée. Alors c'est un véhicule qui nous vient des Etats-Unis. Où des dégâts ont été subis d'ailleurs. Ensuite, on peut voir qu'elle est arrivée en Lituanie. D'autres dégâts ont été détectés. Voici la liste des pays dans lesquels son historique a été vérifiée pour voir si elle n'a pas été volée. Au niveau du kilométrage, tout semble aller. Ensuite, on peut voir qu'elle a eu un accident aux Etats-Unis. Un deuxième accident aux Etats-Unis. Et enfin, un troisième accident en Lituanie, pour un coût de réparation estimé entre 15 et 20 000 euros. Et enfin, vous pouvez avoir des photos du véhicule. Et là, vous le voyez, ce n'était pas un petit accident. D'où l'importance de vérifier l'historique du véhicule que vous allez acheter sur Carvertical. En plus, avec le code CVAP, vous avez 10% de réduction. Yann, si un jour on m'avait dit « Pierre, tu vas rouler dans un oeuf à roue », je ne l'aurais pas cru. Je ne suis pas très à mon aise. Moi non plus. Il a fallu monter dans la voiture par la porte. Alors, cette étrange petite voiture n'est autre qu'une Vellam Isetta. Vellam est une entreprise française, c'est l'acronyme pour véhicules légers à moteur. Elle fabriqua à Suren, dans l'ancienne usine Talbot, cet incroyable engin de 1955 à 1958. Et vous allez le voir, c'est pas triste comme véhicule. C'est bon, c'est dégagé. Alors, il ne faudrait pas qu'on nous double trop vite. Non mais, tu entends le bruit ? C'est incroyable. On doit respirer nos gaz d'échappement. On va mourir en fait. Quatre ! C'est bon, le danger n'est jamais devant toi, il est toujours derrière. Non mais, tu as vu la prise de frein, c'est inquiétant. On va peut-être prendre le petit circuit si ça ne dérange pas. Voilà, on va partir moins longtemps. On est censé faire combien de temps avant ? Déjà, on va essayer d'en faire un. Tu fais quoi là ? Tu freines ? Ouais. Mais pourquoi la voiture a fait ça ? Je pense qu'on a du frein que sur le... L'extérieur droit ? Sur la roue avant-endroit. Avant-endroit, pardon. Non, 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 s'il te plaît, pas trop vite. Non, ouais, t'as raison. Alors, on a deux roues derrière quand même. Ouais, c'est normal. Ils auraient pu pousser le con. Oh putain. Ils auraient pu pousser le con 7 et mettre une seule roue. Pourquoi on a voulu faire ça d'ailleurs ? Parce que Loïc nous a obligés. Loïc, pour ceux qui ne savent pas, c'est le gérant du manoir de Loïc. C'est le responsable du manoir, exactement. Et donc, il disait, il faut absolument que tout le monde sache qu'il y a aussi des petites autos dans le musée. Ah ben là... Alors, on n'est pas dans la plus petite. Ben oui, je me demande si on n'est pas dans la plus petite. Et d'ailleurs, Yann, merci au manoir de l'automobile de nous donner accès à toutes ces autos incroyables. Je vous rappelle les amis que le manoir de l'automobile, c'est 400 véhicules à découvrir dans un écrin exceptionnel. Donc, n'hésitez pas à venir découvrir cette collection en Bretagne. Hé, mais c'est... Je sens de l'air chaud venant du moteur d'ici, là. Alors... J'ai une... Il y a un chauffage, en fait. La boîte étant inversée, ça me demande une petite réflexion. La 2 doit être là. Voilà. Alors là, nous sommes à 35. J'ai l'impression d'être à 200. Tu le disais tout à l'heure, mais les ingénieurs ne sont pas posés trop de questions, en fait. Euh... Alors, je pense que là, même... Pardon. Le tankard trouve la deuxième, un petit mot sur cette Vella Misetta. Vella m'a racheté la licence à Iso Rivolta, une entreprise italienne qui est à l'origine de cette micro-citadine. Elle a été rendue célèbre dans les années 50 par Elvis Presley ou Cary Grant, qui en ont été les joyeux possesseurs. Notre Isetta est doté d'un moteur de temps, et tenez-vous bien, il fait 236 cm3 et ce véhicule pèse environ 330 kg. Alors Yann, t'as retrouvé la deuxième ? Ça y est, je l'ai retrouvé. On a un petit compteur, je viens de voir, là. Pour les ampères. Ouais. Et on regarde ton compteur de vitesse. Aïe. Quatrième. Il y en a que quatre, de toute façon. Eh oui, il y en a que... Bah, je pense que la cinquième, la voiture s'arrêterait. Elle calerait. Alors attends, la prise de frein me fait peur. Ouais, mais justement, je ne vais pas trop jouer parce que... Voilà. Ça me paraît quand même pas super normal le truc. Déjà, la voiture en elle-même n'est pas super normale. Non, c'est surprenant. Non, j'aurais dit effrayant. Aussi. Écoute, j'ai... Je suis quand même très content parce que... Alors attends. J'étais fan du groupe Dépêche Mode. Et dans un des clips... De Dépêche Mode. Ouais. À un moment, il y avait une Isetta. La mémoire de Yann est plutôt bonne, car c'est bien une Isetta que l'on aperçoit dans le clip Never Let Me Down Again des Dépêche Mode, mais cette fois une Isetta siglée BMW. Vellam n'a pas été la seule entreprise à racheter la licence à Isomotors. Le constructeur bavarois lancera la production de cette micro-citadine au milieu des années 50. Elle sera équipée d'un moteur 4 temps de 245 cm3 dérivé de la BMW R27. Et ce modèle assurera, paraît-il, la survie de la marque allemande alors au bord de la faillite. BMW en aurait produit plus de 155 000 exemplaires entre 1954 et 1962. Bon, avant que Yann ne mette cet œuf à roue sur le toit, voici le moment que vous attendez tous, le florilège des conneries de la saison. Allez, on y va ? U ! Oh merde, j'ai foutu plein les gants. Qui m'en veut ? Fâ, j'ai gommé une bouche. Elle est là encore. Il faut que je vous décale un peu. Mais dis donc, c'est incroyable. Une bonne chose de faite, dirons-nous. Une belle paire de choses faites. Une belle paire de choses faites. Ah, c'est beau, hein ? C'est gênant. C'est gênant. 2032. C'est pas un 6, là ? Non, 2032. Ah oui. Ah oui, t'as raison, c'est un 0. Regarde sa tête, on dirait un BN. Ouh, j'ai pas aimé ça. Parce que là, tu t'es vu en tête à queue. Oui. Oui. Moi aussi. Je suis super content d'essayer cette voiture. Parce que ce qu'on en lisait dans les pages d'échappement, on sait que c'était débile. Eh bien, ça l'est. Eh bien, ça l'est. Vous savez, j'ai registre toute la connerie, là. Comment ? Ah bah, on te fait confiance. C'est quoi ? Pendant la guerre, là. Ah, Kichimarku ! Voilà. C'est ça qui se passait. Il nous a fait une sortie de piste. Je n'ai pas trouvé le... Je n'ai pas trouvé qu'avec ça. Bon, on touche ta fenêtre et tu gueules. Non, on ne va pas le dire, ça. Bon, bon. Allez. C'est bon pour toi ? Oui, pour moi, c'est bon. Comme je suis un peu le génie de la caméra, j'avoue que je pense avoir des bons plans. Bah, écoute, on va te laisser le pignoler tout seul, là. Tu es apparu sur la chaîne de Benjamin Workshop, LBA, TGD, la grosse scène. Grosse scène ? La chaîne. La chaîne ? La chaîne française. Sinon, on peut le faire comme ça. Toute la chaîne française. Ça sent plus vite. Ça sent beaucoup plus simple. Comment ? Ça va bien ? Oui, parce que j'ai encore l'air plus con. Yann, nous sommes... Yann, nous sommes sens. Parce que nous sommes chanceux, j'ai des bonnes idées. Comment ils se foutent de ma gueule, lui. Aïe. Ça y est, je suis réglé. Bonjour, Pierre. Bonjour. Bonjour Yann. Bonjour, nous sommes un peu congelés. Alors, bonjour, puis... 12, par... Wouhou ! J'étais déçu, en plus. C'est Covid, tout ça ? Oh, c'est Trek. Allez, mets le micro. Oui, je te mets ton micro. Vas-y, serre-moi le micro, bad boy. Alors, ferme ta fenêtre. Ferme. Déjà. Déjà, ferme ta fenêtre. C'est tout ce que tu fermeras, promis. Bon bah Yann, je crois que ça se voit. Je suis fan de BM2. Tu la gardes, et tu la montreras jamais. Yann, joyeux Noël. Joyeux Noël, Pierre. Alors aujourd'hui... Bah non. Et les gens ? Ouais, ouais. Excusez-nous les gens, il arrive. Yann, joyeux Noël. D'abord, bonjour. Ah, tu dis bonjour ? C'est bon pour toi ? Yep. Ta position de conduite ? Pas corps. Le gars a dit pas corps. Pas corps. Pas corps. Pas corps. Pas corps. Oh, c'est complexe. Pas corps. Corps. Ok. C'est bon ? Ouais. Je vais t'excuser. C'est génial, hein ? Attends, on va faire un truc aussi. Avec le moteur qui a besoin d'être échauffé. Enfin, gros produit. Le gazier aussi. Le gazier, gars. Il y a le gazier qui chauffe. Elle va vendre du oui. Excusez-moi. Vous êtes quoi, la médecine ? Je cherche la route de Napoli. Napoli, alors ? Napoli. Avec le coach. Le coach. Le coach de glisse. Le drift. Le drift. Non, on fait pas du drift, on fait de la glisse. Attention, il ne faut pas tout confondre. Non. Confondre. Confondre. Attention, on a la chichinette. On laisse la chichinette. C'est un V2. C'est un V2. Ouais, au moins. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Faut ça que tu dors. Un jour, il faudrait qu'on fasse un truc. Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais il y en a des chichinettes au musée. Des chichinettes ? Ouais. Oh, putain. Aujourd'hui, on essaie la chichinette. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Et justement, en parlant de chichinette, retrouvons tout de suite notre Vélamizetta. Nous n'avons pas de régime moteur, donc on ne sait pas du tout. L'oreille. Oui, grave. Tu n'es pas en train de faire de l'avant, là ? Je ne sais pas. En tout cas, le concept de rentrer par l'avant de la voiture, je trouve ça génial. C'est quand même bien zarbi. Ouais. Bon, ceci dit, on a de la place. On a une plage arrière. Voilà. Et là, on doit avoir l'interrupteur de l'essuie-glace. Mais non, c'est mal... Mais non. Mais non, attends. Il ne marche pas très bien. Ah si, voilà. Regarde. Ça ne déçue pas grand-chose, quand même. Nous allons ramener cette voiture, Pierre. Avec joie. Avec grand plaisir. Mais c'est bien de savoir que ça a existé. Est-ce que tu crois qu'il y a beaucoup de gens assez fous pour l'avoir acheté ? Ah, je ne sais pas. On va demander les volumes de production de cette belle voiture. Au final, c'est une lointaine ancêtre de la Smart. Ouais. Très lointaine. Le concept de la petite voiture citadine. En fait, c'est un scooter. Un scooter à quatre roues. C'est ça. Parce que la taille de nos roues, c'est des roues de scooter. C'est la voiture sans permis de l'époque. Ouais, sans doute. Je ne sais pas s'il faut un permis. Ce serait peut-être raisonnable. Finalement, d'avoir deux, trois notions. Heureusement que c'est toi qui conduis. Il y a un petit bruit à l'avant-droite qui ne me plaît pas trop. On va la ramener. On va peut-être perdre une roue. On va la ramener. J'ai de l'air chaud qui sort de là. Peut-être que ça tourbillonne. C'est le chauffage. Bon, ça, c'est fait. Voilà les amis, c'est tout pour l'essai de cette Vela Misetta et de ce récapitulatif de nos conneries de la saison. En tout cas, je vous souhaite une bonne année 2023 à tous. Plein de bonnes choses. Encore merci de nous soutenir dans cette aventure. Vous êtes géniaux. Allez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Non, mais il ne faut pas que je fasse le con. Je ne sais pas où est la marche arrière. Je te pousserai. Eh, scoosie ! Eh, scoosie, scoosie ! Alors ? Vas-y. Comment ? Les mecs, vous cocotez, hein ? Voilà, c'est bon pour la planète. Oui, c'est foutu, et Valin, d'accord. C'est bon pour la planète, tiens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501